Une idée de goûter avec ce 4 quarts maison. C'est une recette plutôt simple qui, comme son nom l'indique, divise nos 4 ingrédients principaux en quantités équivalentes, mais qui diffère beaucoup sur la méthode d'exécution selon les familles. Allez, je vous montre ma version, toute simple. Tout d'abord, on va peser nos oeufs. Ici, je vais en casser 3, ce qui équivaut à 150 g. Ça va plus ou moins varier selon la taille de vos oeufs, mais en règle générale, c'est le poids moyen que vous allez obtenir. 150 g va donc être notre poids de référence pour les oeufs, le sucre, la farine et le beurre. On va faire toutes nos pesées tranquillement et faire fondre le beurre au passage. Une fois fait, on peut prendre un grand récipient et verser nos oeufs avec le sucre. Ne tardez pas avant de mélanger les deux ensemble, sinon le sucre va cuire le jaune et ça ne sera pas très agréable de se retrouver avec des morceaux d'oeufs. L'objectif est de faire mousser et blanchir les oeufs. Manuellement, c'est très long et fatigant, donc je vous invite à faire ça au batteur électrique si vous en avez un. On peut ajouter notre beurre fondu et mélanger. Le beurre pommade fonctionne très bien aussi, ça dépend de la texture finale que vous souhaitez. On tamise la farine avec la levure chimique et on mélange une toute dernière fois avec une spatule. C'est aussi à cette étape que vous pouvez ajuster le 4 quarts selon vos goûts et envies, un bouchon de rhum, des zestes de citron, de la fleur d'oranger, des morceaux de pommes ou même des pépites de chocolat. On beurre généreusement notre moule avec du beurre pour ne pas que ça accroche lors de la cuisson et on verse notre pâte. Si vous souhaitez un bon côté bien beurré sur le dessus comme on peut le trouver avec les 4 quarts industriels, vous pouvez ajouter une petite bande de beurre à la surface, bien au milieu et sur toute la longueur. Direction le four à 170 degrés pendant 35-40 minutes, puis le laisser refroidir de préférence sur une grille. Il ne nous reste plus qu'à couper de belles parts et en profiter. Si la recette vous a plu ou si vous la refaites, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner pour me soutenir. Régalez-vous bien et bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada